Bonjour à tous. Merci à Daniel Bourde et au syndicat Enerplan de m'avoir invité à parler ce matin. Alors effectivement, ça fait plaisir d'être dans une salle avec des vrais gens, mais je m'adresse également à tous ceux qui sont en ligne. On finit par s'habituer à cette configuration mixte en espérant que la mixité aille plutôt vers un peu plus de présence et d'interaction. J'étais ravie en arrivant de pouvoir saluer un certain nombre de personnes. C'est quelque chose qu'on peut beaucoup moins faire, évidemment, dans les séminaires entièrement dématérialisés auxquels on a été habitués. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous. Et compte tenu de l'ouverture que vient de faire Daniel Bourde, peut-être avant de rentrer dans le sujet de l'autoconsommation qui va vous occuper, proprement dit, je souhaiterais revenir sur quelques éléments qui ont été évoqués, en commençant peut-être d'abord par les grandes perspectives. Et puis, on viendra sur le solaire en particulier. Vous savez, il y a eu un certain nombre de publications et de communications que nous travaillons d'ores et déjà à préparer l'avenir, puisque l'énergie est un sujet sur lequel on s'occupe du très court terme et des pics de prix à très court terme sur les marchés spot, mais aussi de la vision à très long terme, puisque les développements de capacités de production et de réseaux s'envisagent à l'échéance de plusieurs décennies. Et entre autres études, entre autres analyses, nous avons demandé à RTE de travailler sur des scénarios de mix électrique à long terme, donc au-delà de 2035, avec des perspectives à 2050, dans diverses hypothèses de scénarios. L'objectif n'étant pas de choisir un scénario qu'on va choisir dans un an ou dans deux ans pour le suivre tête baissée jusqu'en 2050, mais d'évaluer le champ des possibles et de prendre dans les prochaines années les décisions qui permettent de préparer l'avenir à horizon 2030, 2040, et de se laisser les options ouvertes nécessaires à l'horizon 2050. Eh bien, ce que je peux vous dire, mais vous l'avez certainement vu, puisque RTE a communiqué sur la phase intermédiaire de ses travaux juste avant l'été, c'est que dans tous les scénarios, il y a beaucoup de solaire. Ça fait partie du mix, quoi qu'il arrive dans tous les scénarios qu'on envisage à l'horizon 2030, 2040, 2050, en termes de trajectoire et en termes de mix à long terme, le solaire a une place éminente à l'intérieur du mix. Alors, selon les cas, selon les choix de mix, de grandes installations, il y en a plus ou moins. On peut avoir des paniers différents entre le solaire sur toiture et les grandes centrales au sol, mais en tout état de cause, il y a beaucoup de solaire, donc c'est un sujet qui nous occupe, c'est un sujet sur lequel, et je remercie Daniel Bourg de l'avoir salué, parce que les équipes ne sont pas toujours assez remerciées du temps qu'elles consacrent, je peux vous dire qu'elles en consacrent beaucoup, qu'elles n'économisent ni leur énergie, ni leurs heures pour faire avancer ces sujets, mais donc on va continuer à travailler sur l'encadrement réglementaire, sur le dispositif de soutien pour permettre l'accélération du développement du solaire dans ces différentes composantes, et j'ai prévu le dire en clôture de mon propos, mais je vais le dire maintenant, et on compte vraiment sur la filière pour se saisir des dispositifs qu'on a mis en place. Alors oui, on voudrait toujours qu'ils soient un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, un peu plus gros, un peu moins rapide, etc., mais je vais y revenir, vraiment ici et maintenant, on a fait beaucoup de choses, on a des dispositifs qui ont été renégociés, qui vont rentrer en vigueur très prochainement, les dispositifs de soutien, il faut que la filière s'en empare pour faire de beaux projets, ça n'empêche pas de continuer à discuter sur le futur, mais il faut aussi saisir les opportunités, ici et maintenant, dans ce qu'elles sont, on crée un espace de développement pour le solaire qui est encore renforcé par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, moi je souhaite vraiment que ça donne des résultats, d'abord parce qu'on en a besoin, de développer et d'accélérer le développement du solaire, et aussi pour conforter la perspective de la place du solaire à long terme, je pense que c'est important que la filière montre qu'elle peut faire des beaux projets, performants, responsables, économiques, avec les dispositifs qu'on a mis en place. Voilà, donc je compte sur vous, je le redirai peut-être en conclusion, mais ça me semblait être un point important. Peut-être un mot sur les prix de l'énergie, puisque vous l'avez évoqué, effectivement, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup sur le court terme, globalement d'ailleurs, le prix des matières premières, vous l'avez évoqué, on est impacté au premier chef par les prix de l'énergie. Alors c'est vrai que pour les dispositifs de soutien de l'État, c'est une opportunité, ça montre que dans... Alors on va évaluer exactement dans quelles proportions, mais ça montre que dans des situations de prix hauts, effectivement, l'intervention de l'État est plus équilibrée vis-à-vis des technologies qui deviennent même compétitives, enfin modulo le fait qu'elles bénéficient quand même d'une garantie de l'État, comme vous l'avez dit, mais qui deviennent d'une certaine manière compétitives dans le marché tel qu'il est. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer à surveiller. Notre souhait n'est pas que les prix restent au niveau auquel ils sont actuellement durablement. On sait que les prix de l'électricité sont tirés largement par les prix du gaz. On pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation conjoncturelle liée à un certain nombre de facteurs mondiaux dont on espère qu'ils ne vont pas se prolonger. Mais en revanche, il est clair que certains des fondamentaux, et notamment le prix du CO2, qui rentre également dans la formation des prix de l'électricité, va probablement poursuivre sur le long terme à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu par le passé. Donc voilà, on espère qu'on va trouver un équilibre entre performance économique et situation des prix d'énergie dans lequel il faudra que tout le monde s'inscrive. Alors si j'en viens maintenant au solaire, selon les chiffres dont je dispose, on était fin 2020 à un peu plus de 10 gigawatts de solaire installé, 12,6 gigawatts fin juin 2021, selon les services de mon ministère. Ce qui... On est en train de vérifier et de recouper les chiffres, ce qui donnerait quand même un volume installé dans les derniers mois qui serait en forte accélération par rapport à ce qu'on a connu antérieurement. Donc certes, c'est probablement... Il y a probablement un facteur de rebond après la crise, même si les installations n'avaient pas horriblement fléchi pendant la crise, mais c'est quand même un signe prometteur de la maturité et du dynamisme de la filière. Alors je le rappelle, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a pour 2023 un objectif à 20 gigawatts et pour 2028, un objectif entre 35 et 44 gigawatts pour le solaire. Donc un espace très important à prendre pour le solaire, comme je le disais en introduction. Et dans cet espace pour le solaire, nous souhaitons vivement que puisse se développer l'autoconsommation. On a un objectif de 200 000 sites en autoconsommation en 2023 dans la PPE et de 50 opérations d'autoconsommation collective. Et on a vraiment le souhait que ces dispositifs, ces modes d'élaboration des projets solaires puissent se développer parce que, d'un point de vue économique et de performance énergétique, ils sont intéressants. Et également parce que c'est une manière très symbiotique pour les acteurs de la filière et les citoyens, les entreprises, le monde économique de s'engager dans la transition écologique, dans des conditions économiques qui sont favorables pour tout le monde. L'autoconsommation se développe. Pour reprendre les chiffres, à la fin du 2e trimestre 2021, les chiffres que j'ai, c'est 122 000 installations d'autoconsommation raccordées en France, ce qui est, je crois, assez proche du chiffre que vous avez mentionné tout à l'heure, même si je ne l'ai pas noté, contre 77 000 un an plus tôt. Donc, ce n'est pas tout à fait un doublement, mais c'est l'ordre de grandeur. Je pense que c'est une dynamique très favorable et sur laquelle on peut construire. En puissance, en autoconsommation, on est désormais à plus de 500 mégawatts, ce qui montre vraiment la dynamique. Parmi les intérêts de l'autoconsommation, j'ai mentionné la construction symbiotique entre la filière technologique et les consommateurs. Pour les consommateurs particuliers et entreprises, c'est vraiment un bon moyen de maîtriser sa facture d'électricité. Et dans la conjoncture actuelle, c'est un rappel très fort de l'intérêt de ce dispositif. La crise sanitaire, ses contre-coûts, prix bas, prix haut, la volatilité extrême des prix d'électricité, en ce moment, le rappel. L'autoconsommation permet en fait d'avoir une facture liée au coût de la technologie consentie au départ et non pas au prix de marché. Et ça, dans la situation dans laquelle on est, c'est vraiment quelque chose de favorable. Et pour les ménages, et pour les consommateurs professionnels, qui ont beaucoup plus de prévisibilité sur le coût de leur approvisionnement en électricité, c'est également de ce fait un facteur très favorable à l'électrification des usages qui est aussi un de nos objectifs, puisqu'on arrivera à la neutralité carbone en 2050 dans nos scénarios énergétiques si et seulement si il y a une forte proportion des usages qui passent à l'électricité. Et donc ça, ça veut dire que même avec des politiques extrêmement ambitieuses et elles le sont d'économie d'énergie, on aura à l'horizon 2030, 2040, 2050, une augmentation de la consommation d'électricité. Et elle doit se faire avec des moyens évidemment décarbonés. Et en ayant des dispositifs qui permettent d'avoir une facture qui soit liée au coût de la techno et pas au prix de marché, on est vraiment dans une situation très favorable pour les consommateurs. Peut-être un rappel des différentes mesures, même si vous les avez sans doute parfaitement en tête, que nous avons prises récemment et qui vont favoriser le solaire et de l'autoconsommation. Vous l'avez rappelé, l'obligation de solarisation qui a été étendue avec la loi climat et résilience dans son ampleur, qui va créer un espace encore plus important d'incitation pour la filière. Il faut absolument que la filière s'en saisisse et propose des solutions économiques et performantes pour les consommateurs et pour les installations, enfin les bâtiments qui vont être soumis à cette obligation. Il faut que ça se fasse vraiment dans des conditions qui sont favorables pour tout le monde. C'est la condition sine qua non de la réussite de cette mesure. Et donc je compte vraiment sur vous pour jouer le jeu de la manière la plus positive et la plus performante possible. Surtout pas de contre-exemple qui nuirait évidemment à l'image de l'ensemble de la filière et ce serait dommage. Nous avons également élargi fortement les possibilités de projets en autoconsommation collective et c'est une configuration d'autoconsommation que nous souhaitons développer avec l'ordonnance du 26 mars 2021 qui transpose des textes européens et qui permet désormais au projet de se développer pour des points d'injection et de soutirage sur le réseau de distribution et non plus seulement sur la basse tension, ce qui permet, ce qui offre un espace technique de développement de l'autoconsommation collective beaucoup plus grand. Nous avons également pris en 2020 un arrêté qui permet d'introduire une dérogation aux critères de distance pour les opérations d'autoconsommation collective dans les territoires ruraux pour tenir compte de la réalité de ces territoires. Et donc on peut maintenant avoir des opérations d'autoconsommation et j'en ai vu passer sur mon bureau qui sont d'une ampleur très intéressante et je pense qu'il faut vraiment chercher à développer sur les territoires en prenant tout l'espace qui a été créé par la réglementation. On a fait évoluer nos systèmes d'appels d'offres et de cahiers des charges sur l'autoconsommation avec en particulier la fin de la pénalité à l'injection qui était le principe qui était en vigueur depuis plusieurs années. Donc on a revu profondément nos cahiers des charges des appels d'offres avec l'objectif de vraiment laisser se développer l'autoconsommation à l'intérieur plus largement du développement du solaire. On sait que la pénalité à l'injection elle faisait porter une incertitude trop forte pour les consommateurs qui pouvaient difficilement prévoir leur niveau d'autoconsommation à long terme. Elle pénalisait du coup le dimensionnement du projet qui était souvent réduit dans son ampleur pour éviter de se retrouver en situation de pénalité et ça pénalisait également les perspectives d'économie d'énergie puisque finalement on était pénalisé si on faisait des économies d'énergie et qu'on n'avait plus besoin de consommer autant d'électricité. Donc on a supprimé cette pénalité et l'électricité peut être maintenant au choix autoconsommée ou injectée et rémunérée à un prix de 50 euros par mégawatt-heure ce qui donne une visibilité beaucoup plus complète aux producteurs et aux consommateurs pour s'engager dans ce type de projet. On a ouvert le dispositif de soutien aux projets en autoconsommation collective sans restriction donc là aussi c'est un encouragement dont il faut se saisir et pour l'autoconsommation collective afin de leur donner de la visibilité et de les mettre au même niveau de compétitivité que les projets en autoconsommation individuelle ils sont en compense les charges de TICFE et de TURP donc de tarifs d'utilisation de réseau et de taxes sur l'électricité qui sont compensés par le complément de rémunération ce qui permet d'avoir l'ensemble de ces projets sur un pied d'égalité. Alors je sais que vous l'attendez tous aussi donc je vais en dire un mot même si je ne vais pas vous faire de grandes annonces aujourd'hui ça viendra en son temps très proche et à bon niveau mais je peux vous confirmer que l'année 2021 et les toutes prochaines semaines ou jours verront se concrétiser un dispositif que vous attendez tous depuis longtemps qui est le rehaussement à 500 kW du plafond de l'arrêté tarifaire PV sur bâtiment donc nous sommes au terme de l'élaboration de ce tarif ça a été un sujet d'ampleur pour mes équipes nous avons obtenu l'accord de la commission européenne dans les tout derniers jours d'août après des mois et des mois de travail pour la notification de ce dispositif ce qui permettra désormais de soutenir de manière efficace et simplifiée les projets PV sur bâtiment entre 100 et 500 kW donc ça arrive très bientôt voilà pour conclure je voudrais redire que l'autoconsommation c'est un vecteur de solidarité c'est un vecteur de transition écologique je sais que vous en parlerez je pense que c'est important encore une fois d'avoir des projets qui soient exemplaires d'un point de vue énergétique mais également d'un point de vue économique et d'un point de vue solidaire je sais que vous en parlerez aujourd'hui lors d'une table ronde c'est difficile de saluer toutes les initiatives mais je voudrais mentionner celle de Sol Solidaire qui est une des initiatives qui est soutenue par mon ministère qui permet de donner son surplus d'électricité pour lutter contre la précarité énergétique et je pense que c'est une belle illustration de l'ensemble du spectre sur lequel l'autoconsommation peut agir de manière positive pour la transition énergétique et pour les consommateurs voilà je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux pour aujourd'hui merci